Salut tout le monde, c'est Mie, dans cette vidéo je voudrais juste partager avec toi la dernière petite pièce que j'ai composée pour mes élèves comme ça on passe un petit moment de musique ensemble, je vais essayer pour une fois de moins blablater par rapport à d'habitude et de plus jouer, donc c'est parti, sans plus tarder, je commence par te jouer ça, ensuite on en dit 2-3 mots, let's go 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok, donc tu vois, dans cette petite pièce il y a 3 sections différentes, donc il y a un peu à manger pour différents types de goûts, de personnes de niveau, tu vois t'es pas obligé quand t'apprends ce genre de pièce de tout apprendre, si la dernière partie un peu shred sur les envolées du lead sont un peu techniques, tu vois, tu peux t'en tenir au début et donc voilà, 3 sections, la première section je suis en son clair, c'est une progression 6-2-3 en La bémol majeur dans un Ti pour la New Sol, donc ça fait du coup Fa mineur 7 qui va du coup sur le 2 Si bémol majeur 7 et qui monte sur le 2 majeur 7, je répète ça deux fois et à la deuxième reprise on clôture avec le 5, donc du coup mi bémol 7, mais ici on le joue 9, sus 11, oulala c'est compliqué tu peux voir ça plus simplement comme une triade du coup de Ré bémol basse de mi bémol mais ça a une fonction de degré 5 par rapport au La ça a une fonction d'accord de dominante mais de dominante, moi j'aime bien dire dans mes cours c'est un accord de dominante un peu émasculé parce que comme on a viré la tierce t'as plus l'intervalle de triton ici qui donne toute la tension insoutenable de ces accords de 7ème, tu vois la différence entre les deux lequel est le plus tendu c'est celui-ci, c'est le premier donc dans la Sol, R&B, etc. dès que t'as un accord de degré 5 quasiment à chaque fois, j'ai envie de te dire à 80% des cas c'est celui-ci et masculé ok, deuxième section c'est une section planante aérienne où j'alterne juste entre deux accords La bémol majeur 7 et Si majeur 7, Si majeur 9 tu vois, à nouveau La bémol majeur 7 et à nouveau Si majeur 9 voire même 13 ici et tu vois, au niveau de ton pattern main droite c'est toujours la même chose donc tu vois, ça contraste avec la première section qui était plutôt assez groovy tu vois et assez riche aussi assez fournie en termes de proposition et là on a transité du coup vers une autre partie de notre histoire tu sais, on raconte toujours des histoires quand on écrit des petites pièces comme ça où il y a plus de régularité, plus de stabilité c'est plus aérien, aéré, éthéré proposez-moi dans les commentaires des autres mots en description parce que j'utilise toujours les mêmes je ne suis pas un grand poète mais je suis curieux d'avoir vos avis, vos ressentis sur cette musique qu'est-ce que ça vous évoque ? d'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé de nom à cette étude au moment où je tourne cette vidéo si vous avez des idées mettez-moi ça en suggestion dans les commentaires je suis curieux voilà, qu'est-ce que ça vous évoque ? qu'est-ce que ça vous évoque ? un paysage particulier ? une région ? un fromage ? j'en sais rien je ne sais pas, faites-moi des propositions troisième section on enclenche la drive et là ça ne rigole plus c'est la partie lead également, tu vois, j'aimerais bien avoir le temps de créer des petites prods dessus pour te mettre un beat et des synthés avec je pense que ça irait bien si parmi vous, il y en a qui veulent se le tenter pourquoi pas, ce serait avec plaisir tu vois, c'est vrai que ces petites pièces mériteraient d'avoir un arrangement par derrière mais troisième partie lead, du coup où là, on va être tout nu avec la drive et la reverb ici, je vais enchaîner une section où, en termes d'harmonie derrière, c'est mi bémol majeur 7 alternée avec si majeur 7 tu vois, deux mesures de l'un deux mesures de l'autre et penser modale c'est-à-dire que sur le mi bémol majeur 7 on va plutôt penser lyonien et sur l'autre on va plutôt penser lydien honnêtement, moi, quand je crée des leaks là-dessus je ne pense même pas à ça je suis sur le mi bémol majeur 7 tu vois, au début, je déroule autour de l'arpège en rajoutant des notes de la gamme d'accords alors, tu vois, ce qui fait aussi la spécificité de ce lead c'est le caractère très syncopé tu vois, je joue vachement à contre-temps sur les deuxièmes croches pardon tu vois, toute cette partie-là est syncopée et je répète ok, on est bon là-dessus allez, j'arrête de blablater d'en dire plus pour ceux qui veulent apprendre ce genre de pièce avec moi plus en détail, plus en profondeur avec les partitions et une analyse textuelle de gros bourrin, de gros geek où je t'explique tout ce que j'utilise les relations accords-gammes, etc mais vraiment le cœur, là, finalement, de ma pédagogie je vous donne rendez-vous dans les petites études de mon site vous avez le lien en description toutes les semaines, je fais un arrangement ou une compo de ce type-là pas toujours aussi long pas toujours aussi technique ça dépend, j'essaie de varier c'est pas pour les débutants c'est clair c'est pour des guitaristes intermédiaires à avancer qui en sont au stade où ils veulent vraiment comprendre ce qu'ils font et créer ce genre de choses donc voilà ça intéresse juste un coup d'œil pour l'instant, je suis, je crois, le seul à proposer ce type de format-là en France et je pense que ça vaut le coup d'œil voilà parenthèse pub refermée si la vidéo t'a plu si la pièce t'a plu mets-moi des pouces bleus n'hésite pas à commenter propose-moi des noms, des tweets parce que je manque d'inspiration bien évidemment abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et active la cloche de notification pour être au courant quand je sors de nouveaux contenus et là-dessus et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente gratouille et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao